Hey salut tout le monde j'espère vous allez bien j'espère vous êtes en forme aujourd'hui moi ça va très 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 bien donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc j'espère vous êtes en forme moi ça va très très bien Je voulais vous parler alors là aujourd'hui je suis avec ma petite caméra là vous pouvez le voir ici donc je suis avec le stabilisateur Donc aujourd'hui on va parler des deux caméras que j'utilise principalement pour le stream et pour plein de vidéos que j'utilise aussi en ce moment Je vais parler de la Logitech C920 donc une caméra qui existe depuis pas mal d'années et qui est presque indétrônable et pas très chère Et je vais parler aussi de la Logitech Brio alors là par contre c'est le summum des webcams en 4K 30fps et qui filme aussi en 1080p 60fps et du 720p en 120fps Voilà et la Logitech C920 filme en 1080p 30fps et aussi elle filme en 720p 60 je crois 720p 60 il me semble voilà Donc voilà pour un petit peu en parler on va parler un petit peu de ces caméras que j'utilise déjà la C920 j'utilise déjà de près presque 3-4 ans déjà Ouais même presque 5 ans maintenant ouais plus 5 ans maintenant je l'ai depuis mes débuts sur les streams sur les vidéos etc Une très très bonne caméra j'utilise aussi la Brio depuis 2 ans 1 an et demi 2 ans maintenant Donc on va faire un petit peu le comparatif C'est un peu pour faire la différence parce qu'en vrai voilà vous avez différents Point de vue donc là je vous ai mis un petit peu les points de vue des deux caméras La différence de ces caméras Logitech C920 donc celle qui est à gauche donc ici là sur le côté droit de votre écran On va parler de celle-ci justement elle a un angle de 78 degrés Donc là c'est la C920 donc là c'est le plus grand angle que je puisse avoir c'est pas mal mais vous comparez regardez Alors que celle de gauche là la Brio qui a l'air un peu de buggé je sais pas pourquoi d'ailleurs ça vient de le faire La Brio qui est ici à droite je vous le mettrai dans l'écran en tout cas Et bien elle filme en 90 degrés donc elle a quand même un angle beaucoup plus grand beaucoup plus allongé Donc là regardez regardez ce que ça donne en termes de point de vue voilà Vous voyez un petit peu le truc qui est beaucoup beaucoup plus grand Quelques réglages minimes avec le quand vous avez justement configuré la vidéo Là je fais un réglage donc pour l'exposition donc là il est plus clair Voilà moi j'aime bien un petit truc comme ça c'est plus c'est un peu plus sombre mais d'un côté je trouve ça un peu plus qualitatif Voilà après c'est mon point de vue à moi Donc là par exemple si je mets le point de vue comme ça alors exactement le même réglage C'est quasiment le même réglage pour chaque caméra Donc là si j'enlève voilà Donc là je mets peut-être Voilà et en vrai il n'y a pas vraiment de grosse grosse différence Regardez là on a une qualité exceptionnelle juste avec quelques légers réglages J'ai juste fait des réglages au niveau de l'exposition Même pas du contraste rien du tout Et je trouve même la qualité C920 encore hyper bien pour du 1080p 30 fps Enfin voilà c'est quand même très raisonnable Et c'est une des caméras d'ailleurs qui a descendu de prix Je l'avais acheté à l'époque à 120 euros Une centaine d'euros Je l'ai acheté une centaine d'euros Je ne sais plus exactement combien mais ça fait 5 ans Elle était sortie au début C'était la caméra la plus La plus, enfin pas la plus chère mais c'était la plus Pas trop chère mais une idée très bien pour commencer pour du stream Même pour des vidéos c'est très bien pour commencer J'ai commencé avec ça Et en vrai de vrai c'est super bien Vraiment la qualité regardez elle est top Et en plus de ça vous n'avez même pas besoin de faire de zoom Je trouve que même la caméra en elle même Je l'utilise des fois pour des lives ou quoi Et là hop Là c'est pareil pour la Logitech Enfin la Brio J'ai juste à faire un petit zoom Vous voyez regardez Hop et voilà Par contre elle a un plus gros zoom Il faut savoir qu'au niveau du zoom De la Logitech C920 Et de la Brio Est différent Donc la Logitech Brio Fait un zoom Deux fois plus élevé Voire même quatre fois plus élevé Que la Logitech C920 La C920 fait un zoom assez Là on est même pas à fond au niveau du zoom Au niveau de la Brio Regardez je vous montre un petit zoom Vraiment hein Juste un zoom pour la C920 La C920 au niveau du zoom On a à peu près Ouais et encore c'est pas grand chose Je crois qu'il est Ouais non On a pas grand chose de plus Regardez Tac tac J'arrive pas à avoir plus Donc voilà Bon c'est déjà pas mal Mais voilà Je pense qu'il y a moyen Si vous mettez à jour la webcam Avec des logiciels Logitech D'avoir peut-être un chouï un peu plus de zoom Voilà D'avoir un peu plus de zoom Mais on va dire que pour du Full HD La C920 pour moi reste la meilleure Et regardez Franchement il n'y a pas vraiment besoin de plus J'ai pris une Logitech Brio Je me suis dit ça va aller mieux Oui c'est mieux pour du 4K Mais en vrai vous restez sur une C920 Encore pendant 2-3 ans Tant que la 1080p existe sur Twitch Et même sur Youtube C'est encore Bon il commence à y avoir de la 4K Il commence à y avoir même du 8K Mais ça reste encore très correct Au niveau des gestions de couleurs etc Bon c'est vrai que c'est un peu flou derrière Les détails Mais bon tant que vous vous restez très Parce qu'il y a aussi forcément une mise au point automatique Que ce soit dans les deux Au niveau des mises au point automatique entre les deux Celle qui gère le mieux Moi je penserais plus au niveau de la Logitech Brio Parce qu'elle est plus récente Et elle gère beaucoup mieux ça Pour par exemple quand je dois Voilà quand je dois rapprocher un objet etc Elle le lit beaucoup plus vite que la C920 Mais sinon après je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre Après au niveau de l'éclairage La C920 ça adapte plutôt bien en vrai Parce que là j'ai mis quand même J'ai mis quand même une softbox etc D'habitude là regardez je vais fermer J'arrive hein Deux minutes Je ferme le store Et vous allez voir que même la qualité peut être même encore mieux Vous allez voir On peut rester comme ça Ou on peut descendre légèrement plus bas Voilà Ça reste côté son Mais ça reste quand même plutôt Moi j'aime bien plutôt comme ça Alors et là pour l'appareil Pour la webcam qui est ici Donc là forcément elle a fait un gros zoom sur moi C'est pas forcément top Je peux encore améliorer le Je peux enlever un petit peu de Voilà d'exposition Éclairer un petit peu Voilà On a quelque chose de super correct pour la Je vais même dézoomer léger Voilà Comme ça je l'aurai pour cet après midi Et voilà Donc je trouve qu'elle le gère beaucoup mieux Là par contre c'est la Brio La Logitech Brio Donc elle le gère beaucoup mieux je trouve L'exposition Bah l'éclairage forcément Mais après voilà Regardez Tac Je revérifie encore un peu Ouais Là c'est 920 Ça reste encore à dégérer D'ailleurs je trouve que Même la couleur La couleur de la caméra Elle le gère par contre un peu moins Et pourtant j'ai mis par défaut Ça c'est vraiment les réglages par défaut Après c'est à vous De changer les réglages D'être peut-être C'est au niveau des balances de blanc Donc là les balances de blanc Sont peut-être un peu faibles Vous les améliorez un petit peu Vous les rendez un peu plus chauds à la rigueur Voilà quelque chose d'un peu plus chaud C'est vrai qu'elle est un peu plus grisâtre Je trouve au niveau du Je suis à 5210 Au niveau des balances de blanc Ouais ça reste bien Mais je trouve beaucoup mieux Au niveau des balances de blanc Je trouve que la balance de blanc Est mieux gérée avec la Brio Clairement Clairement Mais voilà Si vous devez partir sur quelque chose de moins cher Il faut savoir que la Logitech Brio 4K Est beaucoup plus chère Le Logitech Brio 4K Est à Bien sûr elle filme en 1080p En 1080p 60 Et elle est à 149€ Voilà Donc moi je l'ai payé beaucoup plus cher que ça Dites vous que je l'ai payé quasiment deux fois le prix Ouais voilà Je l'ai payé deux fois le prix Mais ça reste super correct pour une caméra Une logique Même en fait les deux caméras sont très abordables Faut le savoir En vrai de vrai ça va Elles sont vraiment les deux Que ce soit Par contre c'est vrai que la Brio Est pour moi un peu plus au dessus Parce que le prix a beaucoup descendu Alors oui Il affiche en 1080p 60 Débit d'image ultra rapide Correction d'éclairage Il y a beaucoup de trucs Mais il filme aussi en 4K Si vous le voulez Pour Twitch et Youtube Si vous le filmez en 4K Ça le caption Moi je suis en 4K Au niveau de la résolution Donc c'est peut-être pour ça Que les détails sont déjà un peu mieux Que la C920 Je suis au maximum Au niveau de la C920 Je ne pourrais pas faire mieux Regardez Là c'est 920 Je suis à 1920 par 1080 30 fps Je ne pourrais pas faire plus Voilà Mais je suis par contre En 30 images secondes Avec la Brio 4K Donc voilà Ça c'est la Brio 4K Mais en 30 images par seconde Par contre si je passe Attendez Je vais passer en 1920 par 1080 Je vais passer en 60 images secondes Du coup Voilà Donc là elle va peut-être Attendez Voilà C'est normal Que ça C'est un peu bugué Donc là voilà Ça c'est en 60 images par seconde Voilà Vous voyez qu'un petit peu Il y a moins de détails C'est un peu plus flou Parce que c'est forcément La résolution Est beaucoup moins Mais si vous poussez par exemple Sur du Bah voilà Du 3840 par 2160 Je trouve que la qualité Est bien meilleure Voilà Non en vrai Je préfère largement mettre En 4K Pour la Brio Qui le gère Qui le gère très très bien D'ailleurs Parce qu'au niveau Vous voyez Regardez les détails Ils sont largement mieux Ils sont plus développés Mais voilà Donc à vous de faire Votre propre avis Dites moi un petit peu Dans les commentaires Mais clairement Entre la C920 Et la 1080 Enfin la Brio Il y a Il y a quand même Une différence de prix Énorme Après il existe D'autres caméras Aussi sur le marché Qui sont Vous avez quand même Le joli packaging Pour Les deux Webcams Donc J'ai plus le packaging Pour la C920 Mais par contre J'ai un très packaging Qui est assez sympa Je vais vous montrer ça De suite Vous avez ceci Donc ils vous donnent Même Moi ils m'ont donné Entre guillemets Le logiciel Xplit C'est pour C'est comme OBS Mais c'est pour faire aussi Des streams Et ils m'ont donné Une version premium Pendant un an Que je n'ai pas utilisé Vous avez bien sûr Le côté HDR 4K De la caméra Ils vous donnent Un câble USB type C Donc ça J'ai oublié de rajouter Mais vous avez aussi La Logitech Brio Qui est en USB type C Et par contre La Logitech C920 Qui est branchée Directement en USB Par contre c'est pareil C'est USB type C Vers USB Pour la Logitech Brio 4K Donc il faut voir Un petit peu Alors par contre Le zoom Merci Enfin La mise au point Donc voilà Vous pouvez aussi L'accrocher La C920 Vous pouvez l'accrocher Facilement Sur un trépied Ça c'est la moins compliquée Donc vous avez Une Voilà Vous avez un petit trou ici Vous avez juste Hop A le fixer Justement ici Voilà En vrai C'est vraiment pas compliqué Et vous voilà Il y a juste à serrer Hop Pour la Pour la Brio C'est un peu plus compliqué Par contre Je vais vous montrer Un petit peu en vidéo Sur le Pour la Voilà Vous avez vu Pour mettre Justement La C920 C'est très simple Vous avez juste Une petite encoche dessous Donc là pour la desserrer Je vais la desserrer Tranquille Elle risque même de tomber Je vais la tenir un peu Donc je fais ça Avec une main Donc c'est un peu compliqué Mais on va y arriver Hop Donc là je suis en train De la desserrer Justement je crois Qu'elle est desserrée Entièrement Ou presque Hop Donc ça se fixe très bien Donc si vous voulez filmer Des vidéos En 1080p Sans problème Vous avez L'angle ici Donc là Vous avez Un petit trou ici Et c'est ce qui fait Que justement Vous pouvez la fixer facilement Voilà Et après vous pouvez la fixer Partout sur les écrans Vous avez de quoi Ici justement Voilà Donc Pour Accrocher La Brio Ça va être Un poil un peu plus compliqué On va aller l'accrocher Mais ça va être Un peu plus compliqué Donc là Ici vous avez Une petite encoche Et c'est très très simple Vous pouvez l'enlever Mais alors par contre Forcer un petit peu Donc il se met sur la caméra Vous avez le petit encoche ici Donc le petit trou C'est pareil que la C920 Hop Vous la mettez là Et Vous tournez Comme ça la caméra Elle s'installe Nickel Donc voilà Donc elles ont chacun Les Logitech en tout cas Ont des supports Pour les mettre sur trépied Et après vous n'avez plus qu'à filmer Ce que vous voulez Donc d'ailleurs Hop On va pouvoir afficher un petit peu Ce que ça filme Donc vous voyez un petit peu Ce que ça filme Bonjour Voilà ça c'est mon PC Et voilà Après c'est à votre choix De faire Comme vous voulez Mais pour moi Je pencherai plus maintenant Sur une Logitech Brio Ça va à 149€ Ça reste quand même très correct C'est pas si cher que ça Vous avez aussi la C920 Aux alentours de 50€ Entre 50 et 70€ Donc A vous de voir Si vous n'avez pas beaucoup de budget Pencher plus Sur une C920 Et si vous avez davantage de budget Passez sur une Logitech Brio Voilà C'est à vous de voir en tout cas Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Un petit V16 De caméra Ou un petit V16 De je sais pas De manette Ou quelque chose comme ça N'hésitez pas à me le dire N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu De vous abonner En tout cas ça fait plaisir Et puis on se retrouve Très prochainement Et n'hésitez pas Les liens sont dans la description aussi Pour les webcams J'ai pas pensé à le dire Mais les liens sont dans la description Pour les webcams Si vous voulez aller voir Voilà n'hésitez pas Et puis Pour voir les prix Etc dessus Et je vous dis la fois prochaine Pour de nouvelles Vidéos Ciao 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 Abonnez-vous !